En tant qu'organisatrice, on se fait souvent demander comment bien plier ses vêtements. Vous avez sûrement entendu parler de la méthode Marie Kondo, mais on voulait vous montrer comment on a adapté cette technique-là avec nos propres clients. Donc, on a choisi six pièces de vêtements différents pour vous montrer comment on les plie. Salut, je suis Elisabeth. Et moi, Stéphanie. Bienvenue sur notre chaîne SOS Rangements. Merci beaucoup de nous suivre, de nous faire un thumbs up ou de partager avec vos amis. Alors, on va commencer par les jeans, par exemple. Si vous voulez les ranger sur une tablette, voici une petite méthode, un peu comme dans les magasins. Donc, vous pliez les deux pattes à la moitié et vous rassemblez le tout vers le haut et on plie comme ça. Donc, ça s'étale bien sur une tablette et on voit le modèle. La deuxième technique pour les jeans, c'est un peu plus, disons, à la Marie Kondo, où on va vraiment plier une patte par-dessus l'autre. On ramène aux trois quarts, donc on laisse une bordure. Et on va se sectionner en trois parties, donc un, deux et trois, pour que ça tienne à la verticale. On va passer maintenant au chandail. Je vais vous montrer deux techniques pour le tiroir spécifiquement. Donc, si vous voulez, on peut plier en deux comme ça. Donc, on ramène la partie vers le milieu. On ajuste la manche. On fait la même chose de l'autre côté. On ajuste la manche et on plie en deux. OK? Donc, ça, c'est vraiment si vous voulez étaler vos chandails dans le tiroir et même les étaler en escalier. La deuxième technique pour le chandail, c'est un peu plus à la Marie Kondo, justement, pour créer un rectangle, puis pour que ça se tienne à la verticale. Donc, on commence à peu près de la même façon, c'est-à-dire qu'on replie vers le milieu. On ajuste la manche. On replie l'autre côté. On ajuste la manche. Donc, on crée vraiment un rectangle. Et là, on va ramener la partie du bas du chandail vers le haut. Et on replie encore une fois pour que ça tienne à la verticale. On va poursuivre avec le Audi, donc un chandail avec un capuchon. C'est le même principe que pour plier un chandail, mais maintenant, on a l'équation qui rentre en jeu. Donc, c'est la première chose qu'on va plier. On le ramène vers l'intérieur pour créer un peu ce carré-là ici. Et on va poursuivre un peu comme le chandail. Donc, on plie vraiment vers l'intérieur. On plie le côté, ensuite la manche. Une autre fois de l'autre côté. On plie l'intérieur et la manche pour créer vraiment ce rectangle-là. Maintenant, si vous voulez placer votre Audi dans un tiroir, on peut le plier en trois sections. Donc, vous allez plier directement un, deux et trois pour que ça tienne vraiment dans votre tiroir. Si vous voulez plutôt le mettre sur une tablette, je vous suggère de le plier seulement en deux. Ça va être plus facile et moins épais. Donc, directement comme ça. On va poursuivre maintenant avec les T-shirts. Donc, c'est un peu le principe du chandail. Donc, on va le mettre à l'envers. Et on va ramener une manche vers l'intérieur. L'idée, c'est toujours de créer un rectangle. L'autre côté également. Le bas du T-shirt, on va l'amener aux trois quarts. Donc, on laisse toujours à peu près un pouce, deux pouces ici. Et maintenant, dépendamment de la hauteur de votre tiroir, c'est là que vous allez déterminer si on le plie en trois ou en deux. Donc, je vous montre les deux. Si vous le pliez en deux, ça, c'est la hauteur de votre tiroir. Et si vous le pliez en trois, donc si vous avez moins d'hauteur de votre tiroir, vous le pliez en trois comme ça. Et voilà. L'idée, c'est que vous voyez votre inventaire dans votre tiroir directement. On va poursuivre avec les pyjamas. J'ai pris un modèle pour enfants pour que ça rentre mieux à l'écran. Maintenant, l'idée, ça serait de rentrer les pantalons dans le T-shirt. Donc, on plie le T-shirt un peu comme on a fait pour le chandail. Donc, on le ramène vers l'intérieur, ramène vers l'intérieur. On laisse cette partie libre pour le moment. On va faire les pantalons. Donc, on ramène les pantalons comme on a fait pour les jeans. On le sépare en trois, comme ça. Et après, j'amène cette partie des pantalons là. Et j'applie ici vers l'intérieur, comme ceci. Continuons maintenant avec les pantalons de style legging, donc les pantalons mous. C'est un peu le même principe que les jeans, mais il faut juste s'assurer que la partie du milieu soit mise d'un côté pour ne pas que ça dérange lors du pliage. Donc, on y va. Là, on met une patte par-dessus l'autre. On ramène le bout du pantalon environ en trois quarts. Donc, on laisse toujours à peu près un pouce, deux pouces ici. Et on va segmenter en trois parties. Donc, vraiment, on plie une fois, deux fois. Et voilà. On termine maintenant avec les bops. Donc, on en met un par-dessus l'autre. On le plie simplement en deux. Et là, pour s'assurer qu'on ait les pare-pas dans le tiroir, c'est là qu'on vient replier le tout vers l'intérieur. Comme ceci, ça forme un beau petit carré. Puis, on peut tous les cordés dans le tiroir. Une deuxième façon pour plier les bas, c'est de former une croix. Donc, on va vraiment mettre un perpendiculaire à l'autre. Et le bas qui est en dessous va être plié en premier. Donc, on forme vraiment une croix. Un et deux. On va prendre le pied du bas ici. Et le dernier va venir envelopper dans le fond le bas au complet. Et voilà. Et voilà, on espère que notre méthode vous inspire un peu et que vous saurez l'intégrer dans votre quotidien. Mais rappelez-vous qu'il n'y a pas de méthode unique, de solution unique. La meilleure méthode de pliage, c'est celle que vous allez pouvoir entretenir à long terme. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de conseils en rangement, en organisation ou en productivité. On est Stéphanie et Elisabeth, les passionnés de la SOS rangement. À bientôt. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada